7. La propagande et les activités féminines Les femmes américaines contemporaines ont obtenu l'égalité juridique avec les hommes. Cela ne signifie pas qu'elles exercent les mêmes fonctions qu'eux. Elles ont dans l'ensemble des centres d'intérêt et des activités bien à elles, qui s'ajoutent à leur occupation économique et professionnelle. Leur force ne se fait jamais mieux sentir que lorsqu'elles organisent collectivement ébranissent l'arme de la propagande. Ainsi organisées et armées, elles peuvent peser efficacement sur des conseils municipaux et des assemblées législatives, sur des congrès nationaux et des hauts dirigeants, sur des campagnes politiques, sur l'opinion publique en général, à l'échelle régionale et nationale. Myriam Amanda Wallace Ferguson, dite « ma » Ferguson, la première femme élue en 1925 au poste de gouverneur du Texas. Elle succéda à son mari révoqué de sa charge en cours de mandat, après s'être présenté devant les électeurs en leur promettant qu'ils auraient avec elle deux gouverneurs pour le prix d'un, car elle s'en remettrait aux avis de son époux. La campagne pour le droit de vote féminin aura au moins eu le mérite de démontrer ce que peut la propagande pour un mouvement animé par un but précis. A Washington, comme dans les différents états de l'Union, les femmes continuent d'ailleurs de l'utiliser pour réaliser leur programme. Dans la capitale fédérale, elles sont regroupées au sein d'une commission législative qui rassemble 14 organisations féminines, dont entre autres la Ligue des électrices, l'Association des jeunes chrétiennes, l'Union anti-alcoolique des femmes chrétiennes, la Fédération des clubs féminins. Ces groupes organisés élaborent un programme législatif, puis recourent à la technique moderne de la propagande pour faire voter leurs propositions et les intégrer à la législation nationale. Cette tactique leur a permis de remporter plusieurs succès. Ainsi, les femmes peuvent-elles à juste titre s'attribuer le mérite d'une grande partie des lois de protection sociale ? La journée de travail de 8 heures et leur œuvre. Comme indéniablement, si tenté qu'il s'agisse bien d'un progrès, la loi sur la prohibition et ses décrets d'application, il faut également porter à leur actif la loi Shepard-Towner qui prévoit que le gouvernement central doit aider les États à assurer la protection maternelle et infantile. Ce texte n'aurait pas été adopté sans la pression politique et la sagacité de femmes telles que Mademoiselle Mitchell et Van der Leep. Présidente de la Ligue de New York pour le suffrage des femmes en 1919 à 1923, très lié à Eleanor Roosevelt, Narcissa Van der Leep s'employa à faire progresser la législation sociale en réclamant l'indemnisation des chômeurs, des allocations de retraite, l'interdiction du travail des enfants, un salaire minimum, la reconnaissance des droits civiques et politiques des femmes. Les mesures recommandées par la Ligue nationale pour le suffrage des femmes lors de son premier congrès, et qui depuis figurent dans la législation fédérale, illustrent bien l'activité des organisations féminines dans le domaine de l'assistante sociale. D'une portée très large, elles vont de la protection des enfants aux tâches domestiques en passant par l'éducation, la cherté de la vie, les rémunérations des métiers féminins, la santé et la moralité publique, les mentionnations civiques et juridiques des épouses, etc. Si je donne l'impression de m'en tenir ici aux accomplissements politiques des femmes, c'est parce qu'ils offrent un exemple prouvant de l'utilisation intelligente de la nouvelle propagande au service des idées d'une minorité. Aussi étonnant que cela paraisse, il était somme toute logique que ces derniers recrues du monde politique s'emparent des armes neuves de la persuasion pour contrebalancer leur inexpérience dans ce qu'on appelle par euphémisme la pratique politique. Un club qui a à cœur de promouvoir la santé maternelle et infantile appuiera sans réserve un mouvement prônant la distribution de lait dans les écoles ou l'ouverture d'un centre de soins pour enfants en bas âge. Un club de musique fera œuvre utile si, élargissant sa sphère d'influence, il aide la station de radio locale à proposer des programmes musicaux de meilleure qualité. La dénonciation de la mauvaise musique nécessite un engagement aussi ferme que n'importe quelle campagne politique et peut mobiliser autant d'énergie. De même que dans la vie privée, les femmes complètent les hommes, elles les compléteront dans la vie publique en concentrant systématiquement leur effort sur ces objets qu'ils ont tendance à négliger. Un espace immense s'ouvre aux femmes désireuses d'être les protagonistes de nouvelles idées et de nouvelles méthodes dans l'administration politique et sociale du foyer. Bien organisées, conscientes de l'influence qu'elles exercent sur leur entourage, elles peuvent utiliser de bien des façons leur liberté récemment acquise pour faire du monde en endroit où la vie serait plus belle. 8. Au service de l'éducation Le grand public ne s'intéresse pas à l'éducation autant qu'elle le mérite. Le système d'enseignement public reçoit certes les appuis matériels et financiers dont il a besoin. La plupart des jeunes gens rêvent d'entrer à l'université et toutes les classes d'âge partagent de vagues aspirations culturelles qui trouvent à s'exprimer dans des cours et des conférences innombrables. Pourtant, le public n'a pas idée de la véritable valeur de l'éducation et il ne réalise pas que cette force de cohésion sociale devrait être traitée avec plus d'attention en démocratie. On peut regretter que les journaux ne lui fassent pas plus de place qu'il n'y ait pour ainsi dire pas de discussion de fond sur les enjeux éducatifs que l'enseignement ne mobilise l'opinion que de manière épisodique à propos par exemple du nouveau système scolaire mis en place à Gary appliqué pour la première fois en 1907 dans la ville de Gary, Indiana. Le système dit Gary School connut un certain succès dans le premier quart du XXe siècle conçu par le directeur général des établissements scolaires de la ville William Wirth nommé à ce poste par Albert Gary président de la compagnie américaine des Assyries il associait à part égale l'apprentissage, l'étude et le jeu émêler les élèves des premiers et seconds cycles dans de nombreuses activités l'école voulue par Wirth était un terrain de jeu et un jardin un atelier, un centre social une bibliothèque et un établissement d'enseignement traditionnel réunis dans les mêmes locaux et placés sous une même direction ou de quelques vastes débats tels celui déclenché par la décision d'ouvrir à Havart un institut d'études commerciales dans un régime démocratique l'enseignant devrait entretenir avec l'opinion le régime démocratique une relation saine et bien définie qui serait le pendant logique de ses devoirs professionnels strictement défini ceci ne s'étend pas au grand public mais d'une certaine façon l'enseignant lui est redevable à plusieurs égards il gagne sa vie grâce à lui il a besoin de son soutien moral et pour bien exercer son métier il a tout autant besoin d'un bon niveau de culture générale or dans le domaine éducatif le constat est identique à celui que nous avons déjà dressé en politique et dans d'autres secteurs de la vie sociale les spécialistes de la profession n'ont pas évolué au même rythme que la société moderne et ils ne se sont pas saisis des outils qu'elle a conçus pour assurer la diffusion des idées si cette observation est juste la formation dispensée aux enseignants dans les écoles normales devrait ouvrir le programme d'études à tous les sujets susceptibles d'élargir leur point de vue comment le grand public aurait-il une vision claire des choses si les enseignants eux-mêmes ignorent tout du rapport entre l'opinion et l'idée du savoir la formation qu'ils reçoivent dans les écoles normales devrait les amener à réaliser que leur tâche comporte en fait deux volets l'enseignement à dispenser aux élèves en tant que professeur et l'enseignement à dispenser à l'opinion en tant que propagandiste l'écart qui existe aujourd'hui entre les visées éducatives et les préoccupations ou les intérêts du grand public a une autre cause qui tient à l'attitude mentale du pédagogue envers le monde extérieur à l'école on touche ici à un problème psychologique très délicat l'enseignant vit dans un monde qui accorde une extrême importance aux buts et aux accomplissements objectifs tant prisés par la société américaine lui-même gagne sa vie modestement voire chichement s'il se juge à l'eau des critères unanimement acceptés il ne peut se défendre d'un sentiment d'infériorité car il sait que dans leur fort intérieur ses élèves le compare avec l'homme d'affaires ou le leader d'opinion ayant brillamment réussi dans le monde extérieur il se sent lésé rejeté par notre civilisation les choses étant ce qu'elles sont la situation ne changera de l'extérieur que si le grand public adopte d'autres critères de réussite ce qu'il ne fera sûrement pas de si tôt elle pourrait cependant être modifiée de l'intérieur par le corps enseignant lui-même s'il prenait conscience non seulement de la relation individuelle entre maître et élève mais aussi de la relation sociale entre les maîtres et le grand public personne ne lui conteste le droit de mener sa propre propagande afin d'éclairer l'opinion sur la nature du service qu'il rend à la société la propagande ne suffira d'ailleurs pas à rectifier tous les aspects regrettables de la situation des enseignants les bas salaires l'absence d'une trésorerie suffisante pour assurer des retraites convenables font partie des facteurs qui jouent au détriment de leur statut professionnel en revanche des déclarations intelligentes fondées sur la composition effective de l'opinion aurait probablement pour effet de modifier l'attitude générale vis-à-vis du corps enseignant ce changement se manifesterait d'abord par des interventions en faveur d'une réévaluation des salaires de la profession elle est donc dans une position délicate sauf si par extraordinaire elle a pour président un homme hors du commun un excellent propagandiste passé maître dans la présentation des enjeux éducatifs à supposer que ce soit le cas à supposer qu'elle définisse l'ensemble de ses programmes dans le but avoué d'obtenir le soutien de la législature sa fonction éducative risque d'en pâtir en effet l'université en effet l'université pourrait alors céder à la tentation de fonder son appel au grand public par le service public réel ou supposé qu'elle assure et abandonner elle-même ses fonctions éducatives proprement dites cela reviendrait à choisir d'éduquer la population générale aux dépens de la population étudiante et provoquerait à plus ou moins brève échéance de nombreux problèmes à terme l'université ne serait plus qu'un instrument politique à la disposition du parti au pouvoir si le président de l'université en impose au grand public et à la classe politique il est à craindre que sa personnalité fasse de l'ombre à la mission première de l'institution la situation des facultés et des universités financées sur des fonds privés n'est pas moins compliquée leur dotation la plupart du temps sont laissées à la discrétion d'industriels éminents qui poursuivent des objectifs sociaux et économiques concrets strictement définis et par conséquent difficilement conciliables avec la quête du savoir abstrait l'homme d'affaires au sommet de sa réussite reproche aux grandes universités d'être trop académique pas de péché par esprit pratique de là à imaginer que les grands industriels rêvent de voir leur université se spécialiser dans les sciences appliquées les techniques de vente ou la rentabilité économique il n'y a qu'un pas on ne peut on ne peut pas exclure que les exigences formulées à l'égard de ces institutions par leur donateur potentiel s'avère pour finir incompatibles avec les valeurs de l'érudition et de la culture générale d'où la situation paradoxale dans laquelle se trouve plus d'un institut universitaire obligé de faire de la propagande pour le savoir auprès de gens incapables d'apprécier les objectifs qu'on leur demande de financer des hommes des pédagogues qui connaissent sinon l'échec à tout le moins une réussite très relative au vu des critères en vigueur dans le monde américain cherchent à convaincre les vivants symboles de la réussite les industriels de payer pour des idéaux auxquels ces derniers ne croient pas des gens que leur sentiment d'infériorité entretient dans le mépris de l'argent et c'est de s'allier avec les bonnes grâces des puissants qui vouent un culte à l'argent tout laisse à penser que l'avenir des universités privées dépend avant tout d'un retour à l'équilibre de ces deux pôles grâce à quoi chacun les universitaires comme les donateurs obtiendra à la considération qui lui est due l'université doit conquérir l'opinion à sa cause si d'aventure elle se heurte à l'indifférence de ses donateurs elle pourra alors se réclamer de l'approbation sans réserve du grand public et si les donateurs prétendent exercer une influence sur sa politique éducative c'est à nouveau sur l'opinion qu'elle s'appuiera pour continuer de remplir sa mission que l'un de ces deux groupes est barre sur l'autre et il y a tout lieu de craindre que pour complaire l'institution cède à la démologie ou au snobisme l'université Cornwell vient de découvrir que ses donations se raréfiaient pourquoi ? parce que dans l'esprit des gens Cornwell est une institution d'état financée sur les fonds publics beaucoup de nos grandes universités estiment à juste titre que les résultats des recherches effectuées en leur sein ne devraient pas être présentés uniquement aux bibliothèques et aux revues scientifiques mais aussi chaque fois que c'est envisageable et opportun au grand public sous une forme qui lui soit accessible Harvard n'est pas la seule à s'être engagée dans cette voie il y a peu écrit Charles Merrill dans Personality un professeur de Harvard a fait les gros titres de la presse pendant quelques jours on ne put pas ouvrir un journal sans tomber sur son nom accolé à ses exploits parti au Yucatan pour des raisons purement scientifiques à son retour ce professeur a levé le mystère du calendrier vénusien des mayas il a découvert la clé de l'énigme le procédé inventé par ce peuple antique pour garder trace du temps fugitif en comparant les éléments célestes consignés par les mayas avec des faits astronomiques connus il a mis au jour une corrélation parfaite entre la mesure du temps de ces indiens d'amérique centrale et les positions effectivement occupées par la planète vénus au 6e siècle avant jésus-christ du même coup il a démontré qu'une civilisation florissante il y a 2500 ans avait atteint des sommets jusqu'alors insoupçonnés un coup d'oeil rétrospectif sur les raisons qui ont conduit la presse populaire à relater la découverte du professeur est tout aussi révélateur livré à lui-même l'éminent savant n'aurait sans doute jamais été publié sauf peut-être dans une revue spécialisée et ces observations n'auraient pas été plus accessible à madame ou monsieur tout le monde que s'il les avait retranscrites en hiéroglyphe maya ce message d'une lointaine antiquité fut en réalité divulgué à l'initiative d'un jeune homme monsieur james wd seymour certains poursuit charles méril seront peut-être étonnés et choqués d'apprendre qu'un haut lieu du savoir le plus vieux en l'occurrence et le plus prestigieux du pays a décidé d'emploiter le pas aux compagnies de chemin de fer aux associations professionnelles aux producteurs de cinéma aux partis politiques et qu'ils recrutent désormais des agents de publicité telle est pourtant la réalité avec la bénédiction de leur conseil d'administration et du corps enseignant la grande majorité des facultés et universités américaines se sont dotées d'un service de publicité avec directeur à pontet et brochette d'assistant et dans le but avoué de nouer des rapports cordiaux avec la presse et par journaux interposés avec le grand public voilà un procédé qui rompt catégoriquement avec la tradition cette innovation toute récente au regard de l'ancienneté des sièges du savoir viole un article fondamental du credo des vieilles sociétés savantes la réclusion dans la tour d'ivoire était la première des règles imposées aux érudits d'antan l'université veillait jalousement à tenir le monde à distance longtemps les universités n'ont pas aimé qu'on s'intéresse à elles de trop près il est arrivé qu'elles invitent de mauvaise grâce et avec un mépris affiché des journalistes à la cérémonie de remise des diplômes mais elles ne leur ouvraient pas davantage leurs portes à l'heure actuelle un journaliste qui veut interviewer un professeur de Harvard n'a qu'à téléphoner au secrétaire du bureau d'information et de l'université officiellement Harvard affiche sa répugnance pour le titre de directeur de la publicité en pratique cependant le responsable du dit bureau fait office de publiciste maison c'est un personnage important aujourd'hui à Harvard l'idée que le président d'une université se soucie de l'impression produite sur le grand public par son institution est sans doute trop nouvelle pour ne pas dérouter il est pourtant dans les attributions du président de veiller à ce que son université occupe sa juste place dans la collectivité autrement dit dans l'opinion publique et dégage les résultats souhaités tant culturellement que financièrement solennellement inauguré en présence des représentants du gouvernement italien la casa italiana que l'université colombia vient de fonder souligne la valeur accordée par cette institution aux humanités latines et à l'étude des langues romanes pour sa part l'université Harvard s'est doté depuis plusieurs années d'un musée germanique ouvert en grande pompe par le prince Henri de Prusse 8. La propagande et les œuvres sociales Le conseiller en relations publiques est un auxiliaire indispensable du travail social dans la mesure en effet où celui-ci de par sa nature même ne peut être mené à bien sans la contribution bénévole des plus riches il doit nécessairement s'appuyer sur une propagande continue les leaders des grands mouvements sociaux furent parmi les premiers à faire usage délibéré de la propagande au sens moderne du terme la force d'inertie est l'obstacle majeur auquel se heurtent les tentatives de changer les comportements humains la civilisation trouve sa limite dans l'inertie la manière dont nous envisageons les relations sociales l'économie la politique intérieure ou étrangère est l'héritière de conception du passé confortée par la force de la tradition comstock transmet le flambeau de la moralité prosélyte à un seminaire tout feu tout flamme panrose confie le bien à butler carnegie agit de même avec schwab et ainsi de suite ad infinitum fondateur de la redoutable société new yorkaise pour la suppression du vice anthony comstock la présida jusqu'à sa mort en 1915 et fut remplacé par son dauphin John S. Sumner Charles Schwab était le protégé du mania Andrew Canergy qui lui confia la direction de ses assiairies en 1822 panrose et butler sont plus difficiles à identifier il s'agit peut-être mais rien n'est moins sûr de bois panrose sénateur républicain du massage de 7 très influent à philadelphie et du brigadier général smedley butler nommé dans les années 1920 à la direction de la sûreté de la ville seule une opinion publique active sciemment canalisée dans des mouvements qui combattent l'inertie peut contrer la traditionnelle domination des idées ayant fait leur temps autrefois c'était les chefs de tribus les rois les dignitaires religieux qui créaient ou modifiaient l'opinion publique aujourd'hui tout le monde partage ce privilège la démocratie en effet a cela de particulier qu'elle autorise le premier venu à essayer de convaincre ses semblables et à exercer l'autorité en vertu de la thèse qu'il défend idées neuves et fait inédit mènent une lutte de tous les instants pour trouver leur place dans l'ordre des choses les oeuvres sociales engagées contre la tuberculose ou le cancer les recherches innombrables visant expressément l'éradication des fléaux et des dérèglements sociaux toutes ces activités altruistes dont l'énumération réclamait réclameraient un épais volume ne peuvent atteindre leur fin que si elles se fondent sur une solide connaissance de l'opinion publique et de la psychologie collective au travail au vrai le travail social fait déjà l'objet d'une publicité si abondante et repose sur des principes si fondamentaux qu'un seul exemple me suffira à illustrer la technique de propagande ici utilisée il concerne le combat mené contre les lynchages les lois James Crow et la persécution des nègres au sud de la ligne Mason-Dixon l'association nationale pour la promotion des personnes de couleur en est un des fers de lance pour donner plus de retentissement à sa campagne et révéler au grand jour les problèmes qu'elle dénonce elle a décidé il y a quelques années d'organiser un grand congrès il fallait ensuite retenir un lieu choisir entre le nord et le sud l'est et l'ouest des Etats-Unis le but étant de toucher tout le pays la propagandiste préconisa d'opter pour le sud en bonne logique arga-t-il une prise de position sur des problèmes sudistes aurait d'autant plus de poids qu'elle serait annoncée dans une ville du sud étant entendu qu'elle prendrait à contre-pied les conceptions sudistes traditionnelles le choix se porta sur Atlanta la troisième phase consistait à solliciter le concours de personnalités qui dans l'esprit de nos compatriotes se confondent avec un certain nombre d'idées fortes il s'agit donc d'obtenir le soutien des représentants de divers comités religieux et politiques sociaux et éducatifs la conférence d'Atlanta a indéniablement eu pour effet d'encourager la prise de conscience des inégalités raciales et la solidarité avec les nègres la diminution du nombre des lynchages est très probablement dû à l'action menée entre autres à cette occasion par l'association pour la promotion des personnes de couleur la publicité payante et les campagnes de propagande font désormais partie intégrante des activités de plusieurs églises leur service publicitaire n'hésite pas à se servir de la presse de l'affichage public de l'édition de brochures et de prospectus beaucoup de ces églises ont leur propre périodique le bureau des informations et des publications du culte méthodiste publie systématiquement des annonces et des communiqués dans les quotidiens et les magazines de grand public en réalité toutes les activités de nature sociale relèvent de la propagande une campagne pour l'hygiène dentaire vise à inciter les gens à changer leur habitude et à se brosser les dents plus souvent une campagne pour l'embellissement des jardins publics cherche à opérer un revirement d'opinion sur l'impôt en montrant qu'il est bel et bien qu'il est bel et bon que les citadins contribuent à l'entretien des kiosques et des massifs une campagne contre la tuberculose doit convaincre la population que cette maladie est curable et qu'en conséquence toute personne présentant certains symptômes doit sans tarder consulter un médecin une campagne visant à réduire le taux de mortalité infantile tentera de modifier les comportements maternels en mettant l'accent sur l'importance des tétés de la toilette des soins à apporter au bébé en définitive le service social peut être défini comme une propagande humaniste le progrès social est ni plus ni moins l'éducation progressive visant à éclairer l'opinion publique sur les problèmes imminents ou plus lointains qui touchent la société dans son ensemble 10 l'art et la science la propagande joue un rôle important dans l'éducation artistique du grand public américain une galerie qui veut lancer un artiste doit amener l'opinion à apprécier son oeuvre et engager pour cela un effort de propagande délibéré l'art comme la politique est entre les mains d'une minorité qui pour diriger doit rencontrer le public sur son propre terrain et étudier l'anatomie de l'opinion pour l'utiliser à bon escient en ce qui concerne les arts graphiques et les arts appliqués la propagande offre aux artistes des opportunités plus vastes qu'autrefois pourquoi ? parce qu'une production de masse exclusivement fondée sur les prix irait droit dans le mur les industriels n'ont donc pas d'autre solution que de créer dans de nombreux secteurs des conditions concurrentielles fondées sur des valeurs esthétiques des entreprises de tout ordre capitalisent sur ces valeurs elles capitalisent sur le sens du beau pour s'ouvrir des marchés et augmenter leurs bénéfices ce qui revient à dire que l'artiste a maintenant l'occasion de collaborer avec l'industrie et de cultiver ce faisant le goût du public d'injecter de la beauté en place de la laideur dans des articles d'usage courant et d'y gagner par-dessus le marché de la reconnaissance et de l'argent aidé de la propagande à qui elle confie le soin de préciser les critères du beau l'entreprise de son côté contribue indéniablement à hausser le niveau culturel du pays dans la tâche qui lui est ici assignée la propagande va naturellement s'appuyer sur des personnalités dont les goûts et les avis font autorité pour éveiller l'intérêt du public elle travaillera principalement sur l'orchestration d'événements singuliers et la mise en rapport des valeurs esthétiques un nouveau motif d'inspiration peut avoir pour l'artiste un caractère très technique en liaison avec un type de beauté abstraite et si l'on veut que le public soit sensible il faut l'inciter à l'associer à des valeurs qu'il reconnaît et apprécie je prendrais pour exemple le cas de l'industrie de la soirée américaine qui conquiert des marchés des marchés en allant chercher ses sources d'inspiration à Paris le cachet d'autorité qu'elle en retire lui permet de consolider sa position aux Etats-Unis l'entrefilé ci-dessus paru dans le New York Times du 16 février 1925 voilà un épisode particulièrement instructif Paris 15 février pour la première fois de l'histoire des tissus d'art américains vont être exposés dans la section des arts décoratifs du musée du Louvre cette exposition qui ouvrira le 26 mai prochain sous le haut parrainage de monsieur Paul Léon ministre des beaux-arts présentera notamment des soirées de la maison Cheney-Border Manchester Sud et New York avec des motifs conçus à partir des créations d'Edgar Brandt le célèbre ferronnier d'art français le moderne Bellini qui crée des oeuvres magnifiques en fer forgé La solennité donnée à l'événement incita des grands magasins de New York de Chicago et d'autres villes américaines à se proposer pour accueillir l'exposition ils entreprirent autrement dit de façonner le goût du public conformément à l'idée approuvée par Paris les soirées de la maison Cheney-Border produits commerciaux fabriqués en quantité conquirent ainsi l'estime générale par l'association par association avec l'oeuvre d'un artiste reconnu et d'un prestigieux musée De toutes les institutions artistiques ce sont les musées qui pâtissent le plus des carences de leur propagande la plupart des musées ont aujourd'hui la réputation de n'être que des morgues ou des sanctuaires alors qu'ils devraient au contraire se vouloir les guides et les éducateurs de la vie esthétique de la communauté ils n'ont malheureusement pas de lien vital avec cette dernière les trésors des musées ont besoin d'interprètes pour toucher le grand public et le propagandiste est tout désigné pour mener à bien cette tâche une ménagère du Bronx ne tomberait vraisemblablement pas en arrêt devant un vase grec antique conservé au Metropolitan Museum un artiste travaillant pour un fabricant de vaisselle peut néanmoins adapter le dessin de ce vase à une série d'objets en porcelaine qui vendus pour un prix modique car produit en quantité trouveront peut-être leur place dans les appartements du Bronx là sans même que la ménagère s'en rende compte la perfection de leurs lignes et de leurs couleurs développera chez elles le sens de la beauté on pourrait imaginer qu'un musée défende des critères ou des normes esthétiques qui aidées par une propagande intelligente se répandrait par contagion dans la vie quotidienne de tous les habitants de la ville pourquoi n'instituerait-il pas un haut conseil des arts chargé de préciser les règles du beau dans la décoration intérieure en architecture et dans la production commerciale ou plus simplement un bureau des arts appliqués au lieu de s'en tenir à conserver les trésors qu'il recèle pourquoi n'entreprendrait-il pas d'en ranimer la signification dans des termes compréhensibles par le grand public le passage qui suit est extrait du rapport d'activité annuelle récemment communiqué par un musée d'art d'une grande ville américaine une des caractéristiques principales d'un musée tel que le nôtre reste le conservatisme puisque après tout son premier devoir est de préserver soigneusement les grandes réalisations humaines artistiques et scientifiques est-ce vraiment exact n'est-il pas tout aussi important que le musée se fasse l'interprète des modèles de beauté en sa possession ce rôle actif qui en vérité incombe au musée lui impose de réfléchir à la manière dont il doit formuler son message pour le rendre intelligible au plus grand nombre il s'agit pour lui d'exercer au grand jour son autorité en matière d'esthétique cet instrument de la concurrence commerciale qui est la propagande a dégagé des opportunités pour l'inventeur et stimuler le travail de recherche du scientifique le succès les succès impressionnants engrangés au cours des 5 ou 10 dernières années par quelques-unes de nos plus grosses entreprises ont donné un formidable élan au domaine scientifique qu'il concernait l'américain téléphone and telegraph compagnie la western electric compagnie la general electric compagnie la westinghouse electric compagnie et bien d'autres ont pleinement saisi l'importance de la recherche scientifique elles ont également compris que leurs idées ne porteraient tous leurs fruits que si elles étaient intelligibles au grand public la télévision les émissions de radio les haut-parleurs sont des auxiliaires efficaces de la propagande la propagande facilite la commercialisation des nouvelles inventions elle prépare l'opinion à accueillir les nouvelles idées et inventions scientifiques en s'en faisant inlassablement l'interprète elle habituent le grand public au changement et au progrès 11 les mécanismes de la propagande pour transmettre leur message de propagande au public les spécialistes du plaidoyer pro-domo ont le choix entre toute une planoplie de moyens qui aujourd'hui permettent à chacun d'entre nous de transmettre ses idées à d'autres il n'est pas de mode de communication humaine qui ne puisse aussi servir à la propagande étant entendu que celle-ci vise simplement à faciliter la compréhension réciproque entre un individu et un groupe le propagandiste c'est en revanche que la valeur relative des divers instruments à sa disposition est tout sauf constante de même que leur action sur les masses pour assurer à son message le plus grand retentissement possible il doit tirer parti de ces fluctuations de valeurs à l'instant où elles se produisent il y a 50 ans l'instrument par excellence de la propagande était le rassemblement public à l'heure actuelle il n'attire guère qu'une poignée de gens à moins que le programme ne comporte des attractions extraordinaires l'automobile incite nos compatriotes à sortir de chez eux la radio les y retient les deux ou trois éditions successives des quotidiens leur livrent les nouvelles au bureau dans le métro et surtout ils sont là ils sont là ce dérasseablement si l'on est d'accord pour penser que ce qui marque notre époque ce sont pêle-mêle des causeries radiophoniques transatlantiques réglées par des compagnies de téléphones commerciales des inventions qui vont rapporter gros à ceux qui les commercialiseront les automobiles révolutionnaires produites par Henry Ford alors force est de convenir qu'il s'agit bien là d'actualité autrement dit le flot de propagande qui submerge paraît-il les infos les journaux du pays peut finir à la corbeille à papier sur une simple décision du rédacteur en chef dans notre monde contemporain le cinéma est à son insu la courroie de transmission la plus efficace de la propagande il n'a pas son pareil pour propager idées et opinions le cinéma a le pouvoir d'uniformiser les pensées et les habitudes de vie de toute la nation les films étant conçus pour répondre aux demandes du marché ils reflètent soulignent voire exagèrent les grandes tendances populaires au lieu de stimuler l'apparition de nouvelles manières de voir et de penser le cinéma ne sert que les idées et fait le monde il est fait à la mode tandis que le journal a pour vocation d'informer le cinéma a pour vocation de distraire la personnalité des dirigeants est un autre instrument de choix de la propagande la tactique qui consiste à exploiter les traits de personnalité aurait-elle été poussée trop loin il y a eu lieu de le craindre au vu des photographies montrant le président Koolidge en grand attirail de chef indien au milieu des guerriers de peau rouge bon teint image qui marque le point culminant de vacances abondamment commentées dans la presse un personnage public peut devenir absurde si l'on utilise à contre-temps le mécanisme qui a contribué à lui donner son attendant la mise en valeur des traits de personnalité continuera cependant de faire partie des attributions du conseiller en relations publiques l'opinion exige instinctivement que les chefs d'entreprise ou de partie soient les vivants symboles des groupes qu'ils dirigent le bruit court qu'un grand financier se serait séparé d'un de ses associés parce que ce dernier venait de divorcer mais enfin protesta l'associé en quoi ma vie privée regarde-t-elle la banque si tu n'es pas capable de remettre ta femme à sa place s'entendit-il répondre les gens ne vont sûrement pas croire que tu sauras placer leur argent le propagandiste doit traiter la personnalité comme n'importe quel autre fait objectif de sa compétence à n'en pas douter le grand public prend conscience des méthodes utilisées pour modeler ses opinions et ses comportements mieux informés de son propre fonctionnement il se montrera d'autant plus réceptif à des annonces raisonnables allant dans le sens de ses intérêts aussi subtils ou cyniques qu'ils deviennent à l'égard des procédés publicitaires il aura toujours besoin de se nourrir et envie de se distraire il continuera à rêver de beauté à répondre à répondre à l'autorité s'il formule plus intelligemment ses demandes de commercial les entreprises satisferont ses nouvelles exigences s'ils se lassent des vieilles méthodes appliquées pour le persuader d'adopter une idée ou un produit les leaders s'adresseront à lui de façon plus intelligente la propagande ne cessera jamais d'exister les esprits intelligents doivent comprendre que leur offre l'outil moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives pour créer de l'ordre à partir du chaos ouh m m m m